Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie d'Alain Debenoît. Bonjour monsieur. Bonjour. Alain Debenoît, vous êtes philosophe, l'auteur d'une centaine d'ouvrages. Le dernier le voici, Survivre à la désinformation, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie, un entretien, une série d'entretiens, cet ouvrage avec le journaliste Nicolas Gauthier. Vous commencez par la désacralisation de la politique. Alors ces dernières semaines, je ne parle que des dernières semaines, on a vu une abstention record lors des élections locales, un président de la République se faire claquer en public et un ministre de la Justice mis en examen. La mascarade, ça va durer encore combien de temps ? Alors avant de vous répondre, je voulais dire un mot sur le livre lui-même. – Ce sont des entretiens effectivement avec notre ami Nicolas Gauthier, bien connu des spectateurs de Télé Liberté, entretiens qui sont parus sur le site Boulevard Voltaire ces dernières années et qui sont tous relatifs à l'actualité. Mais je crois que c'est ça qui est important de préciser, ce ne sont pas, du moins je ne les ai pas conçus comme ça, ce ne sont pas de simples commentaires. Les commentaires en soi, ce n'est pas absolument passionnant, ça consiste souvent à ajouter du blabla à du blabla, et sur le moindre événement, dans les 24 heures s'issues, vous pouvez trouver 200 commentaires sur Internet, et après tout ça tombe dans l'oubli. Alors l'actualité, c'est comme la mode, c'est ce qui se démode, c'est-à-dire ce qui s'oublie. Et ce qui m'intéresse dans les événements qui se succèdent, dans différents domaines, différents registres, c'est d'essayer d'en identifier le sens et la portée qu'ils peuvent encore avoir lorsque les événements eux-mêmes ont été oubliés. Donc j'essaie toujours de voir dans un événement, ce qui dépasse cet événement, ce qui le transcende, ce qui le met en rapport avec une problématique plus philosophique, plus idéologique, politique, sociologique, ou ce qu'on veut. Vous m'avez donné l'exemple de l'abstention, par exemple. Bon, l'abstention, ce n'est pas un phénomène nouveau, sauf qu'aujourd'hui, ça explose. Qu'est-ce que ça signifie pour la démocratie lorsqu'on met un taux d'abstention tel que deux électeurs sur trois trouvent tout à fait inutile d'aller voter ? – En démocratie, la règle de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Donc il faut au moins qu'il s'exprime de façon majoritaire, même si aucune de ses fractions n'a par lui-même la majorité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Renaud Muselier a été élu à Marseille avec 10% des inscrits. Donc la classe politique a perdu tout critère, toute crédibilité de représentativité. – C'est le système partisan qui est en cause ? – C'est beaucoup de choses. C'est l'accumulation de l'évolution du monde, de l'aggravation des problèmes d'insécurité et d'immigration, de l'effondrement des vieux partis. Bon, il y a plein de choses qui se conjuguent. Il est toujours difficile de savoir exactement pourquoi les gens s'appliquent. Il y a toujours des gens qui ne s'intéressent pas, qui ne s'en a jamais intéressé. Mais quand on arrive à de tels niveaux, ça a un sens, évidemment, qui dépasse le simple événement. Je vous donnerai un autre exemple. On a proposé pour remédier à cette abstention de remplacer le suffrage, au moins en partie, par le vote électronique. Alors, chez soi, on appuierait sur des boutons pour choisir, ce serait plus simple, etc. Ce que personne n'a dit, c'est que ça équivaut à soustraire un acte essentiel de citoyenneté au domaine du public. On se déplace pour aller voter. C'est un acte public. Si vous êtes chez soi, c'est comme un sondage. Ça s'apparente au privé. Donc, finalement, cette suggestion s'inscrit dans un vaste débat sur la place relative du privé et du public. C'est juste deux exemples que je voulais vous montrer pour vous dire que ce qui est intéressant dans l'actualité, c'est ce qu'elle implique. Parce que l'actualité, effectivement, ça s'oublie terriblement vite. – Cette mascarade de démocratie, cette désacralisation, vous pensez que ça va durer ? Ça peut durer encore longtemps ? – Oui, je pense que ça peut durer encore longtemps. D'abord parce que ça dure déjà depuis longtemps et qu'on n'a sans doute pas encore tout à fait touché le fond. Mais enfin, il est évident qu'au fil des années, la situation s'aggrave et que la crise de la démocratie libérale, pour reprendre une antienne bien connue, ne cesse de se déployer dans toute son ampleur. C'est une crise de la représentation. L'une des causes fondamentales pour laquelle les gens ne votent plus, c'est qu'ils ont le sentiment que quoi qu'ils disent, l'offre est telle qu'ils ne seront jamais satisfaits. Et de l'or, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps. Donc ils sont prêts, compte tenu de cette espèce de sentiment de vivre sous l'horizon de la fatalité, d'abandonner, ce qui est quand même la prérogative première de la citoyenneté. – Sur le plan social, la précarité augmente, les inégalités se creusent, le tout dans un contexte migratoire inédit, un laxisme judiciaire. Est-ce que vous croyez comme les militaires qui avaient signé cette tribune au risque d'une guerre civile ? – Il me semble que la lettre ou les lettres des militaires étaient un petit peu plus lancées. Il se prévoit une grave détérioration. – Qui, dans certaines circonstances, pourrait aboutir à une guerre civile. – Risque de guerre civile. – Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que c'est un fantasme que nous connaissons bien dans des milieux qui nous sont proches, qui est un fantasme d'ailleurs, je dirais paradoxalement, optimiste plus qu'autre chose. C'est pas un fantasme de peur. On est avec des gens qui se disent, on va vers la guerre civile, mais au fond, c'est une bonne chose, parce que c'est comme ça. – Parce qu'on va la gagner. – D'abord parce qu'on va la gagner, ce qui est vraiment un très grand optimisme. Et puis, on va régler le problème définitivement. Ça, ça me paraît des scénarios de science-fiction, même si à longue échéance, on peut toujours imaginer ce qu'on veut. – Mais ça serait quoi le problème si une guerre civile éclatait ? – Ça serait pour résoudre quel problème ? – C'est pour ça que je n'y crois pas, parce que je crois que personne ne veut l'affaire. Les Français dits de souche ne sont absolument pas décidés, aujourd'hui en tout cas, à s'engager dans un combat armé. – Et contre qui d'ailleurs ? – Et de l'autre côté, alors c'est qui ? C'est la population d'origine immigrée, pourquoi vous ? Qui prennent les armes, alors que finalement, ils diffusent leurs valeurs à l'intérieur d'un système de contre-société qui prend de plus en plus de poids, notamment par le facteur démographique. Alors je crois beaucoup à une agravation des troubles. On aura des troubles, on aura des violences, on aura des attentats, on aura des émeutes, ce genre de choses. Les États-Unis ont connu ça pendant plus d'un siècle. Mais la guerre civile, déjà dans les pays où il y a une guerre civile, ça veut dire que l'armée et la police sont divisées. Ce n'est pas le cas du tout. Donc je pense que c'est un fantasme, rassurant en quelque sorte. – L'armée, en tout cas, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même des généraux qui sont mis à pied, voire sanctionnés, et d'autres qui n'ont pas osé signer cette lettre. Donc peut-être qu'il y a déjà des formes de division à l'intérieur de l'armée qui commencent à naître. – La division entre les audacieux et les réservés, pour ne pas dire les réservistes, ce n'est pas tout à fait nouveau. On a vu ça à toutes les époques, notamment dans la fin de l'Algérie française, la révolte des généraux, c'était déjà quelque chose. Ils sont divisés par des opinions, et puis ils sont divisés par le tempérament. Il y en a qui sont plus portés à l'ébullition que d'autres. Mais ça n'est pas une division du type de la guerre civile. Et je ne pense pas que dans l'armée aujourd'hui, il y ait beaucoup de gens qui veulent consciemment prendre le parti de l'ennemi. C'est plutôt le contraire. – En mai 2020, vous aviez qualifié la réaction des pouvoirs publics face au Covid de calamiteuse. Qu'est-ce qu'il en est un an plus tard ? Est-ce que ça a changé ? – Elle est rejetée assez calamiteuse. Je le dis avec prudence parce qu'il est bien certain que n'importe quel gouvernement confronté à une pandémie, dès le départ, marque un temps d'hésitation, de tâtonnement, etc. Mais normalement, ça n'a qu'un temps. Aujourd'hui, on voit que d'un bout à l'autre de cette affaire, ça a commencé avec les masques, puis avec les vaccins, puis avec les ordres, les contre-ordres, les vexations inutiles, les interdictions grotesques, on n'est jamais sorti de la chose. Donc, on a oscillé entre une sévérité qui était souvent injustifiée et en même temps, un certain laxisme. Et on s'aperçoit que deux ans après, on en est encore là. Et puis, objectivement, personne ne peut dire que ça va s'arrêter. – On nous promet une quatrième vague. – Parce que vous avez la variant Delta, vous aurez le variant brésilien. Un jour, on aura peut-être le variant monégasque. Et par conséquent, quand on sera au Covid, 37, 48, je crois qu'il faut malheureusement s'habituer avec l'idée que nous allons vivre de plus en plus. – Ce que nous avait dit le ministre Manuel Valls à propos du terrorisme, il faudra vous y habituer. – Oui, alors, le parallèle que vous faites est d'ailleurs très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de points communs en cette affaire, même si, évidemment, une pandémie virale et l'épidémie de terrorisme, ce sont des choses différentes. C'est qu'au nom, dans un cas comme dans l'autre, de la lutte contre quelque chose, la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre le Covid, ou la Covid, peu importe, on recourt à des états d'urgence, à des lois d'exception, qui, dans certains cas, pourraient être justifiées momentanément ou ponctuellement, mais dont on sait bien maintenant, depuis le Patriot Act aux États-Unis, qu'elles ont une fâcheuse tendance à s'intégrer dans le droit public, dans le droit commun, et par conséquent, à transformer l'exception en règle. Et on voit bien le nombre de choses qui ont été interdites par petits grands successifs. S'il y a cinq ans, on avait dit aux Français qu'on allait avoir une situation dans laquelle ils ne pourraient plus se serrer la main, ils ne pourraient plus se promener dans la rue, ils ne pourraient plus s'embrasser, ils ne pourraient plus recevoir des amis chez eux. Ceux qui auraient dit ça auraient été accueillis avec un certain scepticisme. C'est pourtant ce qui s'est passé. Donc, il faut bien distinguer, moi je ne suis pas du tout complotiste, je ne suis pas de ceux qui pensent que la maladie n'existe pas. Elle existe, sinon il faudrait que le complot comprenne tout le monde, Macron, Joe Biden, Poutine, Kim Il-sung et que sais-je. – Mais il y a d'une part la réalité de cette pandémie, il y a d'autre part ses conséquences, et ses conséquences ne sont quand même pas celles de la peste noire. On voit bien tout de suite qu'il y a une certaine disproportion entre les morts causées par cette épidémie, qui sont relativement peu. – Et les mesures de liberticide. – Et l'ampleur des mesures prises à l'échelle mondiale, donc les raisons de cette disproportion nous échappent. Et puis d'autre part, il y a le fait qu'il est toujours tentant pour des appareils d'État qui sont parvenus à la faveur d'une menace réelle ou supposée à terroriser les gens, de maintenir dans le droit commun des mesures qui se présentaient au départ comme exceptionnelles. – Une situation calamiteuse en France, mais ça ne va pas mieux à Bruxelles, l'Union européenne est-elle en train de s'effacer, de disparaître sous nos yeux ? – L'Union européenne a toujours été effacée et omniprésente à la fois. C'est-à-dire qu'elle est omniprésente dans le sens où elle aliene les souverainetés nationales, où elle pèse dans des domaines parfaitement ridicules, bien souvent sur les choix des gouvernements, et que, comme vous le savez, beaucoup de lois, je ne sais pas quelle est la proportion exacte, mais c'est de l'ordre de 80%, des lois qui sont adoptées par le Parlement français, pour ne citer que cet exemple, sont en fait des applications de lois décidées à Bruxelles, et en ce sens, il y a une omniprésence. En même temps, l'Europe est tragiquement absente. Elle est tragiquement absente là où elle devrait être présente. – Elle est voire même nuisible lorsqu'on lui confie la gestion des vaccins et qu'elle perd trois mois. – Oui, mais je parlais là de sa présence en tant que puissance, et en tant que puissance autonome. L'affaire du Covid a au moins eu le mérite de montrer à quel point nous étions dépendants et donc désarmés dans tout un tas de domaines de choses qui nous sont nécessaires. – La souveraineté industrielle, les médicaments, les masques. – Dans l'intérêt national et dans la souveraineté du peuple. Il y a quand même beaucoup de malades dans notre société aujourd'hui. Alors tout le monde se soigne pour quelque chose. Or, tous les médicaments sont faits aux États-Unis, ou en Chine, ou en Inde. Ah, c'est très ennuyé ça, parce que si un jour ou l'autre ça se bloque, on fait quoi ? On prend l'aspirine. Donc, là il y a un très grand problème. L'Europe n'a pas d'identité, ce flède de ne pas en avoir, désigne comme ces valeurs, des valeurs qu'elle veut en même temps universelles, par conséquent, ce ne sont pas des valeurs européennes. Et d'autre part, d'un point de vue géopolitique, elle n'a jamais voulu fixer ses limites, ses frontières, ce qui fait qu'elle n'a jamais choisi entre les deux grandes options qui étaient posées dès le départ, soit être une puissance faisant G égale avec les autres puissances dans le monde, qui était d'autant plus nécessaire que depuis la chute du système soviétique, nous rentrons dans un système qui est plutôt multipolaire, ou bien n'être qu'une zone de libre-échange conduisant à se dissoudre petit à petit dans le marché mondial. Or, le choix a été fait par défaut, c'est-à-dire qu'on a été une zone commerciale et industrielle, avec le paradoxe qu'en même temps, on n'a pas cessé de se désindustrialiser, de délocaliser nos secteurs de production, de mettre en concurrence nos travailleurs avec des malheureux qui travaillent pour des cacahuètes à l'autre bout du monde, et que par conséquent, sur le plan social, ce qui s'est le plus accru, c'est la précarité. Nous vivons actuellement sous l'horizon de la précarité pour un nombre de croissants de gens, ce sont des CDD qui sont signés aujourd'hui beaucoup plus que des CDI, et par conséquent, tout le monde est sur le fil. Et comme tout le monde est endetté, parce que pour compenser, disons, la stagnation, la régression des salaires, on a amené les gens à utiliser la carte de crédit, les gens ont peur, parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir payer leur crédit. Donc, ils sont vulnérables à tous les chantages, y compris les chantages qui leur imposent de travailler toujours plus pour gagner toujours moins. – Au-dessus de tout ça, il y a la crise systémique du capitalisme. Nombre d'observateurs redoutent un crash financier pour les mois, les années à venir. Est-ce qu'il est inévitable, ce crash ? – Je ne suis pas suffisamment spécialiste, pour vous le dire, et ça ne me gêne pas trop, parce que je vois que les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. Mais le fait est, vous avez raison, que beaucoup pensent qu'on retarde. Plus on retarde, plus on va tomber de l'eau. – En injectant de l'argent dans le système. – Oui, on a eu la période de la consommation, puis on a été au bout. Après, il fallait trouver des marchés supplémentaires, on a utilisé le crédit, c'est ce dont on parlait à l'instant. Et puis maintenant, on arrive aussi au bout, parce que les gens ne peuvent plus s'endetter, ils sont sur un sur-endettement la plupart du temps. Donc maintenant, c'est la tactique de l'hélicoptère, vous savez, on fait fonctionner la planche à billets, et puis tant que ça marche, tant que ça marche, tant que ça marche, et au passage, évidemment tous ceux qui se goinfrent. – Les banques commerciales, pas l'économie réelle. – C'est comme la dette, je suis convaincu qu'un pays peut avoir toujours une dette, c'est une question de volume. Est-ce qu'on peut aller vers des Himalayas de dette et des Niagara de liquidités monétaires indéfiniment ? La logique et le bon sens nous disent qu'à un certain moment, tout ça part dans le mur et on tombe effectivement de très haut. Donc sans faire des pronostics à la Nostradamus, je dirais qu'on a de bonnes chances de se dériver vers une crise systémique du monde financier et monétaire, car le capitalisme qui domine la planète aujourd'hui est en proie des contradictions internes, des fameuses contradictions internes, auxquelles il ne risque de ne pas survivre, bien jusqu'ici il a absorbé beaucoup de chocs. – Face à cela, il y a l'émergence, l'arrivée d'un modèle, le modèle illibéral, notamment avec le Premier ministre hongrois Victor Orban. La Pologne, la République tchèque et la Slovaquie sont un petit peu sur la même longueur d'onde au niveau politique et que la Hongrie. Pourquoi vous estimez que cette réorientation des pays de l'Est est historique ? – Elle est historique, je dirais, d'abord pour des raisons de vocabulaire. Vous savez très bien qu'à l'époque du politiquement correct, le vocabulaire est très important. Le mot illibéralisme surgit à la fin des années 90 et c'est assez significatif. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, nous étions habitués par l'idéologie dominante à ce que la démocratie, ce soit la démocratie libérale, c'est-à-dire la démocratie parlementaire et représentative. Et avec cette redécouverte de l'illibéralisme, on redécouvre quelque chose qui n'est pas le contraire de la démocratie. Bien au contraire, puisque c'est au contraire une forme de souveraineté, une forme de démocratie qui respecte beaucoup plus la souveraineté du peuple que le système représentatif. Donc ça, c'est tout à fait historique. Maintenant, il y a le groupe de Visegrad, les pays que vous avez cités, qui sont un mix, je dirais, d'illibéralisme, de conservatisme et de traditionnalisme chrétien. C'est une formule, elle est certainement viable, en tout cas dans ces pays-là. Il peut y avoir des formules voisines dans d'autres pays qui ne sont pas absolument identiques. L'idée centrale, c'est l'idée qu'une démocratie n'est pas forcément libérale, qu'une démocratie libérale est aujourd'hui à bout de souffle parce qu'elle ne marche plus, car ce qu'on voit en France, ça se répète sous une forme ou sous une autre dans la plupart des autres pays. Et par conséquent, la nature ayant horreur du vide, il est peut-être temps de rechercher les voies d'une véritable démocratie, c'est-à-dire une démocratie où la souveraineté du peuple, les choix souverains du peuple et du peuple constituant ne sont pas entravés par un diktat d'origine économique, morale, technologique, ne sont pas entravés par le primat de l'individualisme libéral et de l'idéologie des droits de l'homme, mais font droit, plein droit, aux grands projets collectifs et aux exigences populaires. – La Chine et les États-Unis se mènent actuellement une guerre commerciale à mort, craignez-vous que ce conflit dégénère en un conflit armé ? – C'est pas impossible, c'est pas impossible, mais c'est tout ce qu'on peut dire, évidemment. Vous savez, l'histoire est ouverte. – Est-ce que les États-Unis ont du souci à se faire ? – Disons qu'il y a quelque temps, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ça devient possible. Savoir si on va passer du possible au probable est encore autre chose. Ça, c'est le secret, mais je dirais des années qui viennent. Les États-Unis sont une puissance déclinante. La Chine est une puissance montante. Historiquement, ce genre de confrontation laisse assez peu de doute sur ce qui va se passer, c'est-à-dire que ceux qui montent vont supplanter ceux qui descendent. Maintenant, les États-Unis restent une puissance militaire de premier plan. Je rappelle que le budget militaire aux États-Unis, c'est plus de 700 milliards de dollars par an. En Russie, pour vous donner la grandeur de la menace russe, entre guillemets, c'est 60 milliards. Le budget militaire américain dépasse à lui seul la somme de tous les budgets militaires dans le monde. Or, les puissances qui déclinent, c'est comme les chiens qu'on perd. Ils mordent, ils deviennent enragés. – Enfin, déclinantes, mais ils gardent la bombe atomique. – Voilà, oui, ça, les Chinois ont aussi la bombe atomique. – Ça se neutralise tout ça, alors ? – À ce niveau-là, ça se neutralise, mais on a pris l'habitude de penser que si ce n'est pas la bombe atomique, bon, finalement, ça va être des petits guerriers de rien du tout. Nous, on peut très bien insister, on retrouve à des guerres conventionnelles avec un usage limité de l'armure nucléaire tactique, et par conséquent, personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que l'affrontement que vous décrivez est probable. Mais je ne peux pas aller plus loin. – L'historien des idées, excusez-moi, Daniel Lindenberg, que vous citez dans votre ouvrage, estime que la pensée réactionnaire a largement gagné la bataille des idées. Et que doivent encore remporter les réacs de France pour accéder au pouvoir ? – Il faudrait d'abord savoir si M. Daniel Lindenberg, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, s'il en avait une, s'il avait raison. Il n'est pas le seul à avoir dit ça. Beaucoup de gens disent, Philippe Corcuff, tout récemment, a publié un livre, dire, ça y est, c'est foutu, toutes les dix sont enfoncées, la pensée de droite ou d'extrême droite triomphe, la réacosphère envahisse tout. Je dirais que ce genre-là, malheureusement, se trompe. Qu'est-ce qui leur fait dire ça ? Ce qui leur fait dire ça, c'est que depuis quelques années, il y a cinq, six, dix commentateurs qui pensent un peu différemment de ce que pensent les 90% d'autres. C'est qu'il y a une chaîne de télé, CNews, pour ne pas la citer, je mets de côté TV Liberté, bien entendu, qui ne participent pas ou participent moins de l'idéologie dominante. Ça suffit à les mettre en transe. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aperçoivent que la banquise a commencé à fondre et que ça s'effrite sous leurs pieds. Donc, ils ont une peur panique. Donc, comme ils veulent s'y théoriser et appeler au loup, ils disent, ça y est, vous voyez bien, c'est affreux, c'est les années noires, le retour des années 30. Enfin, on connaît cette chanson dont le refrain est toujours le même. Non, je dirais que les choses ne sont plus lancées. Il y a incontestablement une défaite de la pensée, de la pensée critique à gauche et à l'extrême gauche. Les grands auteurs ont disparu. La pensée de gauche trouve beaucoup de mal à se renouveler, sinon dans des petits cénacles. – Michéa. – Parfois, oui, je ne pensais pas seulement à Michéa, il y a l'école du Mors, il y a les décroissants, enfin, il y a des petites choses intéressantes que le grand public ne connaît pas. Globalement, la pensée de gauche étant défaite, race campagne. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas devant un système de vase communiqué, c'est-à-dire que la droite se porte d'autant mieux que la gauche se porte mal. Moi, je suis de ceux qui pensent que la droite reste dans un état d'encéphalogramme plat, dans quantité de domaines intellectuels. Parce que les grands auteurs, les grands théoriciens, les grands sociologues, les grands philosophes, on attend un peu de les voir, il faut bien le dire. – Vous êtes là. – Je ne méconnais pas les talents de tel ou tel, qui font souvent partie de mes amis, mais si on regarde les choses avec une aperception un petit peu plus lointaine, on voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire pour triompher du conformisme, de la paresse, de la prédominance des intérêts sur les convictions, ce qui est loin d'avoir disparu à droite, et que par conséquent, tout reste à faire. Mais c'est précisément à cela que s'emploient, là aussi, différents sénacles, différentes mouvances, qui vont aujourd'hui un peu les portes s'ouvrir et qui poussent pour aller plus loin. C'est le cas des éditions de la Nouvelle Libarie et de bien d'autres entreprises. – Vous ne croyez pas à l'union des droites, Alain de Benoît, pourquoi Éric Zemmour n'y arriverait-il pas ? – D'abord parce que les droites, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des droites, bien sûr, mais ce qui les distingue est-il ou non supérieur à ce qui les divise. Moi, j'ai tendance à penser que ce qui les distingue est supérieur. Donc, c'est très difficile. Deuxièmement, si on quitte le champ purement théorique pour aborder les familles politiques, quelle droite vous voulez réunifier ? Marine Le Pen et Macron ? A priori, pas tellement. – Marine Le Pen et les LR, la partie droite des LR. – Oui, mais enfin, les LR, qui font partie du vieux système, sont en train de s'effondrer, comme tous les partis du vieux système. Ça a commencé avec le Parti Socialiste, maintenant, c'est LR, on voit bien que le partage des eaux est en train de se faire. Il y a ceux qui iront chez Le Pen et ceux qui iront chez Macron. Intervient Zemmour. Je tiens à préciser que j'aime beaucoup Zemmour, qui est un excellent ami, un type plein de courage et plein de talent, un pamphlétaire formidable. Je ne le vois pas en chef d'État. Je pense qu'il a dans cette affaire tout à perdre. Il n'y a rien à gagner. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas du tout de cet avis. Mais je dirais tout simplement que, vous savez, je suis un intellectuel. Les intellectuels préfèrent souvent l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de politique. Parce qu'en politique, c'est l'éthique de responsabilité qui doit primer. Lorsque vous comparez Marine Le Pen et Zemmour, vous pouvez toujours, bien sûr, dire celui-là a tout un tas de qualités et celui-là a plein de défauts. Peut-être. C'est bien possible. Mais le problème n'est pas là. D'autres ont la nostalgie de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'ait pas peur d'être diabolisé. Oui, effectivement, bravo. Combien il faisait aux élections ? Maximum 16%. Marine Le Pen, qui a voulu, à tort ou à raison, c'est une autre question, dédiaboliser, elle frôle les 40% dans les sondages. Donc, a priori, c'est elle qui est la mieux placée. C'est tout. Ce n'est pas du tout une question de préférence. Je ne vous dirai pas. Moi, je préfère Marine Le Pen à Zemmour. Enfin, Marine Le Pen a renoncé à une sortie de la France de l'UE et considère le grand remplacement comme une théorie complotiste. Oui, mais enfin, parce que la formule ne lui plaît pas et je trouve aussi, moi-même, que c'est une formule contestable, bien que je ne conteste pas du tout ce que ça veut dire sur le fond. Qui a des chances de le porter ? C'est tout. La question, ce n'est pas de qui je me sens le plus proche. Quel est celui qui m'intéresse le plus ? Moi, je crains que, compte tenu de la configuration actuelle, et pour autant, qu'on puisse prévoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, ce qui, comme vous le savez, est toujours extrêmement difficile à l'approche d'une élection présidentielle. Les dernières mois, en général, on l'a bien vu la dernière fois, sont une succession de surprises. Je crains beaucoup que dans une configuration où il y est, je prends un exemple, c'est une supposition, comme candidat Marine Le Pen, Éric Zemmour, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, une candidature Zemmour, si elle faisait un score faible, aurait pour seul effet d'empêcher Marine Le Pen d'arriver première au second tour, et si elle était un peu plus forte, aurait pour effet d'empêcher Marine Le Pen d'être présente au second tour. Alors, je sais que ça ne gêne pas pour eux, la présidentielle, c'est l'occasion de faire dégager Marine, mais ça me paraît quand même un peu irresponsable. Et je vous dis, j'essaye là de parler comme analyste d'une situation, pas du tout en termes de préférence personnelle, pas du tout. – Alain Debenoît, votre ouvrage « Survivre à la désinformation » que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de notre chaîne TV Liberté. Alain Debenoît, merci. – Merci à vous, bien sûr. – Sous-titrage ST' 501